Aujourd'hui, tuto pour dépanner son scooter de temps. Suite à mes différentes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui réagissent dans les commentaires en m'indiquant qu'ils ont des problèmes. Le scooter ne démarre pas, la moto ne démarre pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils me posent des questions. Donc ce tuto va vous servir à diagnostiquer vous-même la panne de votre scooter, de votre deux-roues, en fonction de contrôle qu'on va aborder ensemble. Vous allez pouvoir utiliser ce tuto si le scooter n'a pas démarré depuis longtemps, si on est après un hiver par exemple et que vous ne comprenez pas pourquoi il ne démarre pas, ou quand on rénove tout simplement un scooter, une moto qu'on a acheté d'occasion, ou qu'on a laissé de côté pendant un très long moment, une vieille moto qu'on veut retaper, etc. Enfin, toutes ces causes qui font que le scooter ne démarre pas, il va falloir résoudre le problème, et ça, ça nécessite une méthode qu'on va voir ensemble, pas à pas. On ne va pas aborder des sujets très compliqués dans cette vidéo, mais c'est souvent les pannes qu'on rencontre communément lorsque le scooter ne veut pas démarrer. Vous allez le voir, cette vidéo est un peu spéciale, elle se présente sous la forme d'une vidéo interactive où il va falloir, en fonction du problème rencontré, aller à un certain moment dans la vidéo. Je vous l'indiquerai de toute façon en indiquant le minutage exact sur la vidéo, comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. En fonction du problème rencontré ou de ce que vous remarquez, vous allez pouvoir vous positionner exactement dans la vidéo où vous voulez pour essayer de déceler votre problème. On va vérifier donc dans un premier temps s'il y a une étincelle, ensuite on va voir si le carburant arrive bien au carburateur, ensuite on va voir si l'émulsion air carburant arrive bien dans la chambre de combustion, et ensuite on va tester la compression. C'est ces quatre éléments qu'on va tester les uns après les autres avec des contrôles précis dans chaque partie pour voir si chaque partie fonctionne. Et en appliquant ce schéma, vous allez forcément arriver à votre panne qui empêche le moteur de démarrer. Dans ce tuto par contre, on va essayer de le démarrer simplement au kick, pas au démarreur électrique. Si le démarreur électrique ne fonctionne pas, que la batterie est à plat, qu'il faut la changer, etc. Ce n'est pas le sujet du moment. On va essayer de démarrer le scooter, la moto au kick manuellement en procédant à des contrôles bien précis. Donc la première chose à tester, c'est savoir s'il y a une étincelle sur la bougie. C'est la première chose à regarder et ça va nous donner une indication primordiale sur le type de panne. C'est la panne la plus communément rencontrée lorsque le scooter ne démarre pas, donc il faut vraiment privilégier ce contrôle précisément. Le contrôle en plus, il est facile à faire. On va le voir tout de suite, c'est super simple. Pour faire ce premier contrôle facile à réaliser mais primordial, il va falloir repérer bien sûr où se trouve la bougie pour voir s'il y a une étincelle. Pour trouver la bougie, il faut trouver le cylindre. Pour trouver le cylindre, vous trouvez le filtre à air. C'est souvent une grosse boîte de ce type-là. Juste derrière cette boîte à air, il y a un carburateur. Le carburateur est relié à une pique d'admission et la pique d'admission est reliée au cylindre. Au-dessus de ce cylindre, il y a un petit capuchon noir. Ça s'appelle l'antiparasite. Quand vous le soulevez, en tirant simplement dessus, vous trouvez la bougie. La bougie, c'est ce qu'il va falloir tester dans un premier temps. Pour la tester, il va falloir la démonter. Pour la démonter, on se munit d'une clé à bougie. On enfile cette clé à bougie et on desserre la bougie. Après un quart de tour, on va pouvoir finir à la main, enlever la douille et dévisser à la main la bougie. Voilà, notre bougie est démontée. Pour faire le contrôle, on va la reconnecter à l'antiparasite. On n'oublie pas bien sûr de mettre le contact, sinon ça ne fonctionnera pas. On va positionner le culot de la bougie sur la masse du scooter. Donc le carter, n'importe où. Et on va kicker. Ce qu'il faut savoir, attention, c'est qu'on va créer une étincelle. Donc il ne faut pas positionner la bougie à l'endroit où il y a de l'essence. Ça peut provoquer un incendie. Vous vous assurez qu'il n'y a pas d'essence et vous kicker. Si vous décelez une étincelle, c'est que votre bougie fonctionne, que votre système d'allumage de bougie fonctionne. Donc vous pouvez passer directement à l'étape 2. Si par contre il n'y a pas d'étincelle, eh bien le problème, vous l'avez tout trouvé, c'est qu'il y a un problème d'allumage. Donc on va réaliser des contrôles supplémentaires. La première chose à mettre en cause, c'est la bougie elle-même. Pourquoi elle ne fournit pas d'étincelle ? Dans un premier temps, ce que vous pouvez faire déjà, c'est un petit peu la nettoyer avec une brosse métallique, de reprocéder au même essai, de la reconnecter à l'antiparasite et de reprocéder à l'essai. Si vous n'avez toujours pas d'étincelle, alors il faut vérifier l'écartement. L'écartement d'électrode, il est noté normalement dans la notice d'utilisation du scooter. Elle doit être entre 0,6 et 0,7. Il faut le procéder avec un jeu de cale, vérifier si avec ce jeu de cale, on a le bon écartement. On n'a pas tous un jeu de cale. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre simplement une notice d'utilisation de quelque chose, enfin un petit fascicule avec des feuilles, et de procéder à un contrôle avec une épaisseur de feuille qui fait l'épaisseur voulue, à savoir entre 0,6 et 0,7. Là, on a une épaisseur de feuille 0,66 mm, donc ce n'est pas mal. Ce nombre de feuilles convient bien. On prend notre bougie, on la positionne, et on regarde si l'épaisseur est correcte. On voit que l'électrode passe largement, elle est un petit peu trop écartée, donc il va falloir procéder à un rapprochement de l'électrode à la main. Ça se remet très très bien. Et on reprocède au contrôle. Il faut que ça force un tout petit peu, à partir de l'épaisseur qu'on a convenu. Donc l'électrode est à la bonne dimension. Donc vous reprocédez au contrôle, vous repositionnez la bougie dans l'antiparasite, vous la connectez, vous connectez le culot, le pas de vis, à une partie métallique de votre scooter, et vous cliquez. Donc ça fonctionne, pour mon cas. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut procéder à d'autres contrôles. Donc la bougie peut être mise en cause, il faut faire un essai avec une autre bougie, une bougie qui risque de ne pas être défectueuse. Si, avec une bougie neuve, ça ne fonctionne toujours pas, il faut remonter la source même de l'allumage. Il faut procéder à une inspection visuelle de votre antiparasite, savoir si le câble en question n'est pas détérioré, n'est pas coupé ou n'est pas coudé de trop, et aller comme ça jusqu'à la bobine. Si le câble n'est pas mis en cause, s'il est plutôt en bon état, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas, que ce qu'on va mettre en cause après, c'est la bobine d'allumage. Pour trouver la bobine d'allumage, c'est assez simple, il faut simplement suivre le câble de l'antiparasite et il va vous mener tout droit à la bobine qui est ici. La bobine d'allumage, elle est connectée d'une part à l'antiparasite et d'autre part par ce câble orange que vous voyez ici au CDI. Donc c'est cet élément qu'il va falloir vérifier. Donc la vérification la plus simple à faire, c'est de procéder à l'achat d'une nouvelle bobine et de la remplacer. Si avec ce remplacement, vous ne constatez qu'il n'y a toujours pas d'étincelle, il faut aller chercher au niveau du CDI. Il faut remonter la chaîne. Le CDI, c'est simplement ce qui suit avec le câble orange ici. Vous le suivez, il est ici. C'est pareil, si vous constatez qu'après avoir changé la bobine, après avoir changé la bougie, il n'y a toujours pas de mieux, si vous n'avez toujours pas d'étincelle, vous changez le CDI. Si après toutes ces vérifications, vous n'avez toujours pas d'étincelle, là il faut se pencher sur l'allumage. L'allumage doit avoir un défaut, mais l'allumage, sincèrement, je ferai un tuto spécifique pour le contrôle de l'allumage, ça prendrait trop de temps. Donc normalement, avec tous ces contrôles, vous avez pu avoir une étincelle à votre bougie. Maintenant que vous avez une étincelle à votre bougie, si votre scooter ne démarre toujours pas, on va procéder au deuxième contrôle. Si après tous ces contrôles, ou certains d'entre eux, vous constatez que vous avez une étincelle sur votre bougie, c'est que ce n'est pas le problème. Ça vient d'autre part. Donc autre part, c'est forcément dans les éléments qu'on va aborder à partir de maintenant. Donc dans un second temps, on va voir si le carburant arrive bien jusqu'au carburateur, jusqu'à la cuve du carburateur, et si la cuve se remplit bien de carburant. C'est assez simple, ça va se passer ici, dans le carburateur, juste derrière la boîte à air. Donc il va falloir démonter la boîte à air et faire des contrôles sur le carburateur même, en déposant très peu d'éléments. Donc pour cela, on va procéder à des contrôles sur le carburateur. Le carburateur, pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, ils savent très bien où il est. Il est derrière la boîte à air. Donc dans un premier temps, il faut démonter la boîte à air. Pour ça, on démonte les deux vis qui retiennent la boîte à air en position. On déconnecte le petit collier à l'arrière. On enlève la boîte à air. Il va falloir dans un premier temps, vérifier que la durite ici, fournit bien du carburant à la cuve qui est tout en bas. Donc on va vider cette cuve. Pour la vidanger, il va falloir déconnecter la durite d'admission du carburant, du carburateur. Sinon, il y a toujours du carburant qui va couler. Pour cela, vous déconnectez la durite, et vous positionnez dedans pour éviter que ça coule, une vis autour de laquelle vous avez au préalable mis du téflon ou du scotch tout autour pour éviter que ça fuit. Comme ça, vous êtes tranquille, la durite d'essence est déconnectée. La cuve ne se remplira pas lorsque vous allez la vider. Pour la vider, le plus simple, c'est d'utiliser la vis de purge. Sur certains carburateurs, il y a une vis de purge, une vis que vous pouvez dévisser comme ça, simplement. En connectant une petite durite à cette vis de purge, vous allez pouvoir, sans démonter votre carburateur, pouvoir purger votre cuve facilement. Sur ce carburateur 17.5 ici, il n'y en a pas, donc je vais être obligé de déconnecter le carburateur en dévissant le collier relié à la pipe d'admission et de tirer le carburateur pour le déconnecter. Une fois qu'il est déconnecté, je vais pouvoir le vidanger simplement en le faisant pivoter. L'essence s'échappe par le trop-plein. La cuve se vide en grande partie. A présent, pour faire le contrôle, si je n'ai pas de vis de purge, on va enlever la cuve. Pour enlever la cuve, on enlève les deux vis. Il y aura forcément encore un peu d'essence dans la cuve, donc on la positionne verticale le plus possible. On enlève la cuve. Déjà, un petit rappel, comment fonctionne le carburateur ? Lorsque le niveau de cuve est très bas, le flotteur, ici en blanc, descend. En descendant, il va tirer le petit pointeau, la petite pièce dorée que vous voyez au fond. En tirant ce petit pointeau, ça va libérer l'essence qui provient de la durite d'essence et faire couler l'essence dans la cuve. Une fois que la cuve est pleine, l'essence va faire remonter le flotteur. Ce flotteur va pousser le pointeau et le pointeau va fermer la vanne. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. De cette manière, on a un niveau constant dans la cuve qui permet d'alimenter en carburant le mélange jusque dans la chambre de combustion. Donc, si ce flotteur et ce système ne fonctionnent pas, enfin, simplement, vous n'allez pas avoir de carburant dans votre cuve et votre moteur ne va pas pouvoir démarrer. Donc, c'est ça qu'on va vérifier. Est-ce que ce mécanisme fonctionne bien ? Donc, pour cela, on positionne notre petit chiffon de manière à ce qu'il appuie sur le flotteur comme s'il y avait de l'essence. On va repositionner notre durite d'essence. L'essence ne coule pas. On a simulé, en positionnant le flotteur en partie haute, un niveau de carburant dans la cuve élevé. On relâche le flotteur. Normalement, ça devrait couler. Voilà, ça coule. Ça remplit la cuve. Tac, ça fonctionne bien. On repose notre petit flotteur sur le mouchoir. On enlève la durite de carburant. Voilà, le test du flotteur du pointeau fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir procéder au démontage du pointeau et du flotteur. On enlève l'axe du flotteur. On enlève le petit flotteur et le pointeau qui suit. En ayant tout enlevé, on nettoie le tout. Comme je l'ai indiqué dans ma vidéo concernant le nettoyage du carburateur, on remet tout en place. On réenfile le pointeau dans son puits. On positionne le flotteur de manière à ce que on puisse réenfiler l'axe. On refait l'essai pour voir si l'essence arrive bien une fois que le flotteur est en partie basse. Donc là, avec ce test, on est sûr que l'essence arrive bien dans la cuve. Si, en remontant votre carburateur, vous apercevez que votre moteur ne démarre toujours pas, il faut procéder au nettoyage des différents gicleurs. Pour ça, on démonte chacun à leur tour les gicleurs à l'aide d'un tournevis. Et on nettoie convenablement les gicleurs à l'essence et l'intérieur des gicleurs très très doucement si vraiment ils sont bouchés avec un fil de fer plus petit que la dimension du trou. Bon, ça, il faut vraiment éviter. C'est des pièces assez fragiles. Donc, un petit coup de soufflette, un petit peu d'essence, ça permet de déboucher les gicleurs. Une fois que c'est débouché, on repositionne les gicleurs. On reprocède au montage complet du carburateur, de la cuve. On repositionne le carburateur sur la pile d'admission, le filtre à air et on reprocède à un essai. Avec tous les contrôles réalisés, on peut s'assurer que le carburant, au moins, arrive jusque dans la cuve de carburateur, peut être injecté à travers les gicleurs dans le conduit du carburateur. Donc, le problème, si vous avez procédé à toutes ces vérifications, il ne vient forcément pas de l'essence qui n'arrive pas au carburateur. Il provient d'autre part. C'est ce qu'on va voir dans une troisième partie. Donc, vous avez une étincelle, vous avez du carburant qui arrive dans la cuve jusque dans le carburateur. Il vient bien dans votre conduit. Bon, déjà, vous avez deux éléments sur quatre qui font que votre scooter devrait démarrer. Si, par contre, vous essayez de démarrer, vous tournez bien le contact, mais il ne démarre pas. Là, il y a forcément quelque chose qui ne va pas supplémentaire. Il faut vérifier que le mélange carburant-air déjà est de bonne qualité et ensuite, s'il va bien dans la chambre de combustion, s'il arrive bien dans la chambre de combustion. Donc, il y a des contrôles préliminaires à faire avant de faire quoi que ce soit. Déjà, il faut vérifier que votre filtre à air ici, il ne soit pas trop encrassé. Ça se trouve, vous n'avez même pas d'air qui arrive jusqu'à votre carburateur parce que, tout simplement, votre filtre à air est trop encrassé. Il faut procéder à un nettoyage. Je vous renvoie vers mon tuto qui précise comment on nettoie une mousse de filtre à air. Ça, je ne vais pas le redire dans ce tuto. J'en ai fait un exprès pour ça. Une fois que votre mousse est nettoyée et parfaitement claire et est capable de laisser filtrer de l'air pour qu'on puisse alimenter un mélange en air, il faut vérifier déjà si le carburant est en question. Déjà, s'il y en a une. On aurait dû vérifier ça peut-être avant. Je pense que vous l'avez fait quand même. Et s'il n'est pas de mauvaise qualité, peut-être qu'il provient d'un scooter ou d'une moto qui est restée pendant un certain nombre de temps, d'années, stockée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le carburant perd de ses propriétés avec le temps. Il peut tout simplement être de mauvaise qualité, ne plus avoir ses propriétés. Il faut le purger et le changer. Pour le purger, j'ai fait un tuto pour vidanger un réservoir. Donc, je vous renvoie vers ce tuto si vous ne savez pas comment faire. Et vous allez mettre du carburant qui correspond à votre scooter de temps. Généralement, on met du sans plomb 98. On ne met pas de E10, 95, E10. Ça ne marche pas sur nos scooters, sur nos anciens scooters de temps. Du 98 fonctionne très bien. C'est ce carburant qu'il faut mettre. Une fois que le carburant, le bon cette fois, est mis en place dans votre réservoir, on va pouvoir procéder à un nouveau contrôle pour s'assurer que le mélange réalisé par le carburateur arrive bien, correctement, dans la chambre de combustion. On va vérifier déjà que le mélange est correctement dimensionné au ralenti. Vous avez une vis d'air sur votre carburateur qui influe la proportion air-carburant du ralenti. Donc, il va falloir s'assurer déjà qu'il est bien dimensionné. Normalement, on le règle avec un moteur qui démarre, mais il y a un réglage préliminaire à mettre en place pour s'assurer qu'il est quand même cohérent pour pouvoir démarrer le scooter. Donc, pour cela, on la visse à fond et on la dévisse de deux tours. C'est un réglage standard qui va fonctionner quand même pour démarrer votre scooter. Ensuite, on va procéder à un test qui va permettre de savoir si le mélange air-carburant arrive bien jusque dans la chambre de combustion. Le test en question, c'est le suivant. Vous démontez votre bougie à l'aide d'une clé à bougie. Vous la nettoyez convenablement de manière à éliminer toute trace de mélange sur votre bougie. Le but, c'est de la rendre impeccable pour qu'on puisse vérifier que du mélange arrive bien dans la chambre de combustion. Il n'y a plus de trace de mélange, elle est toute propre. Vous voyez, je passe le doigt, c'est tout propre. Je repositionne la bougie et je vais kicker cinq fois. On va vérifier en démontant à présent la bougie si la bougie contient du mélange. Donc là, elle est sale. Donc, le mélange arrive bien dans la chambre de combustion. En revanche, si votre bougie ne présente aucune trace de mélange lorsque vous actionnez plusieurs fois le kick, si besoin, refaites la manipulation en actionnant plus de cinq fois le kick, comme ça, vous êtes sûrs du sujet parce qu'il va falloir démonter la boîte à clapets. Et là, ça va être un peu plus ardu. Il va falloir démonter le pot d'échappement, la roue, le carburateur, le filtre à air, la pipe d'admission pour accéder à la boîte à clapets pour voir si le mélange passe bien jusqu'à dans la chambre de combustion. Et ça, ça impose un démontage qu'on va faire tout de suite. Si vous n'avez pas de mélange qui arrive dans votre chambre de combustion, c'est sûrement que le conduit entre le carburateur et la chambre de combustion est obstrué par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il y a la pipe d'admission de clé à cliquet et on va démonter tous les éléments pour accéder à cette boîte à clapets parce que c'est sûrement elle qui est en cause. Voilà, on a démonté la roue et le pot d'échappement, on est dans le passage de roue et on voit complètement tous les éléments. On voit le carburateur, l'arrière du filtre à air, la pipe d'admission et derrière cette pipe d'admission, la boîte à clapets que l'on souhaite démonter pour voir s'il y a un problème au niveau de la boîte à clapets. Donc, pour accéder à la boîte à clapets, on le voit bien, on va être embêté par le cache moteur, on va être embêté par le carburateur et le filtre à air. Donc, on va déposer tout ça. D'abord le filtre à air, puis le carburateur, puis le cache moteur. Le cache volute de refroidissement aussi, il va falloir le démonter pour démonter le cache moteur. Donc, vous l'avez compris, on démonte beaucoup de choses mais sincèrement, ce n'est pas très compliqué à démonter. Il y a à chaque fois deux ou trois vis et ça se démonte bien. C'est juste un tout petit peu de temps. Voilà, on a démonté l'ensemble, tout ce qu'il nous fallait. On a déboîté le carburateur et le filtre à air, on a levé le cache moteur pour accéder aux quatre vis de la boîte à clapets. Ça suffit, il n'y a pas besoin de démonter plus. À présent, on se munit d'une clé Allen de 5 et on dévisse les quatre vis de la boîte à clapets. Une fois les quatre vis démontées, on peut enlever l'ensemble boîte à clapets, pipe d'admission. On désolidarise les deux. Et on peut inspecter notre boîte à clapets. Bon, la mienne ici, elle est très propre. Les clapets ne sont pas du tout adhérents, donc il n'y a pas de souci d'admission. Au passage, une fois que vous avez ouvert votre boîte à clapets, vous pouvez inspecter que votre joint d'étanchéité est bien continu, qu'il n'est pas fissuré, ce qui pourrait causer une petite perte de rendement de votre moteur due à une fuite au niveau de ce joint. Donc n'hésitez pas à le contrôler à chaque fois que vous le démontez. Si vous avez nettoyé vos clapets et qu'à présent, il n'y a plus de raison pour que votre mélange n'arrive pas dans la chambre de combustion. Donc vous pouvez tout remonter, réessayer de démarrer votre moteur. Maintenant que vous avez une étincelle de l'essence, un mélange qui arrive bien dans la chambre de combustion, il n'y a pas de raison pour que ça ne démarre pas, à part pour une dernière raison qu'on va voir juste après, la compression. Donc je résume, on a bien une étincelle, on a bien de l'essence qui arrive dans le carburateur, qui injecte avec de l'air récolté à travers le filtre à air, du mélange à travers la pipe d'admission et la boîte à clapets jusque dans la chambre de combustion. Donc on a tous les éléments réunis pour que dans cette chambre de combustion, eh bien le mélange brûle et fasse démarrer le moteur. Donc là, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. La seule chose à vérifier, la dernière chose à vérifier, c'est s'il y a bien suffisamment de compression dans la chambre de combustion. Pour ça, il va falloir vous munir d'un testeur de compression. Bon, ça coûte à peu près 15-20 euros sur Internet, mais ça vaut vraiment le coup. À partir de là, vous allez pouvoir déceler facilement si le problème, ça provient tout simplement d'un problème de compression. Soit des segments défectueux usés, soit un joint de culasse qui est complètement usé a changé, soit un joint au niveau de votre bougie a changé aussi. Bon, il n'y a que ces trois éléments dans un moteur d'autant, c'est pas bien compliqué. Et avec le testeur de compression pour qu'il teste la compression de votre moteur, vous allez tout de suite voir si le problème, il provient d'ici. Et de toute façon, si vous avez une étincelle et tous les autres éléments qu'on a évoqués, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas ce quatrième élément. Pour utiliser ce testeur de compression, il faut le placer à la place de la bougie. Donc encore une fois, on va déposer la bougie. Bon, dans ce tuto, tu auras bien voyagé toi. On nettoie convenablement l'emplacement de la bougie. Voilà. On installe le raccord avec le bon filetage fourni avec le kit de testeur de compression. On serre de manière à ce que ce soit étanche. On met en place la rallonge. Donc on le visse dans le raccord. Donc sur les motos, c'est un peu plus simple parce que la bougie est plus accessible. On tourne le flexible. Et le raccord en même temps. Voilà. Une fois qu'il est bien serré, on connecte le testeur de compression. Normalement, ce test, il se fait à chaud. Donc il faut laisser tourner le moteur 10 minutes. Là, on ne peut pas le démarrer le moteur puisque c'est justement pour ça qu'on fait le tuto. Donc on va le faire moteur froid. Ce testeur, il vaut à peu près 20 euros. Donc sa fiabilité, elle est quand même à démontrer. Il faut prendre ses mesures avec des pincettes. Ce qu'il faut, c'est que la pression soit comprise entre 7 bar et 11 bar environ pour qu'on ait une compression convenable. En dessous de cette barre, le moteur, il commence à être très fatigué. On pourra constater des problèmes. On va en parler juste après. Bien sûr, lorsqu'il est chaud, les résultats seront peut-être un peu meilleurs. Donc il suffit à partir de là de kikker, d'ouvrir en grand les gaz et de kikker plusieurs fois. Bon, sur les tests que j'ai effectués, moi j'obtiens 7 bar. Bon, c'est pas énorme. Normalement, je devrais obtenir un résultat entre 7 et 11 bar. Mais bon, c'est quand même conforme. Avec des tests à chaud, je pense qu'on obtiendrait des résultats un peu meilleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est un testeur bas de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à des mesures fines. Ça sert vraiment à constater s'il y a un défaut de compression. Si vous êtes à 3 bar, 4 bar, là il faut faire quelque chose. C'est sûrement que vos segments sont complètement morts, il faut les changer ou votre joint de culasse. Donc là, je vous invite à regarder ma vidéo sur le démontage d'un haut moteur. Vous pourrez à ce moment-là savoir changer vos segments et votre joint de culasse. Si maintenant, vous avez de la compression après avoir changé ces éléments, eh bien, je pense que votre moteur est en capacité de démarrer cette fois-ci. Je ne prétends pas avoir tout abordé dans ce tuto. Par contre, je pense avoir abordé les pannes les plus courantes, les moins compliquées à réparer et les plus accessibles à ceux, comme beaucoup, qui ne sont pas mécaniciens. Voilà, j'espère qu'avec tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo, vous avez réussi à vous dépanner, à dépanner votre deux roues et qu'il démarre à la perfection. Il restera bien sûr à peaufiner à partir de là le réglage carburateur pour qu'il fonctionne de la meilleure façon. Si vous avez des difficultés ou des questions pour redémarrer votre scooter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On peut regarder ensemble avec des photos sur Instagram si vous le souhaitez et j'essaierai dans la mesure du possible de trouver une solution. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir et ça me permet de voir si vous continuez à apprécier les vidéos que je continue à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à le faire, à actionner la petite cloche. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada